salut tout le monde tels sera et c'est qu'il mémorale ils nous ont balancé de nouvelles informations concernant les prescriptions nous venons d'atteindre les 300 milles et comme par hasard il nous rebalance encore des récompenses de prescriptions sont en atteinte d'ici le lancement du jeu les 500 mille prescriptions qu'est ce qu'on aura premièrement on aura une illustration qui est considéré comme une comme une carte support pour les boosts de stack les boosts de stats et pour autres effets sur le personnage comme par exemple chouna ou autre personnage que vous allez voir ici parmi les prescriptions il n'y aura pas que ça on aura également je pense des doublons sur des doublons sur des personnages mais pas des doublons spéciaux spéciaux mais comment dire des on va dire des capsules des larmes qui vont nous des pierres qui vont nous permettre d'améliorer nos personnages par exemple ici sur chouna et vont nous donner ils vont nous donner une larme qui va nous permettre soit de break limit soit des personnages davantage pour gagner davantage de stats et c'est au cas c'est connu de prescriptions ils vont nous donner un ticket d'invocation de recrutement et aux 500 mille un ticket de 2 de perso 5 étoiles garantie du coup c'est pas mal en l'espace de deux semaines presque trois semaines enfin en deux semaines non on a déjà atteint les 300 mille prescriptions pour la sortie globale d'ailleurs la sortie globale sort en même temps que la sortie et que la version japonaise pour ceux qui ne le savent pas en dehors de ça ils nous ont fait un petit gameplay ici je vais directement passer sur disco parce que c'est parce que je peux pas vous montrer ici pour cause de strike et j'ai déjà essayé de tourner deux fois les vidéos et les deux ont été strike ou là on va dire c'est la bonne et on va directement décalé sur discorde d'ailleurs en parlant de discorde des années je mettrai en lien dans la barre de description et en commentaire le discorde de la communauté fr du jeu qui est gérée par fut sa main d'ailleurs allez le suivre les amis parce que c'est celui qui donne le plus d'infos concernant ce jeu vu qu'il est à fond dans le manga et dans l'anime moi je suis je suis que les infos du jeu pour vous dire vu que j'aime bien vous partager les détails des critiques concernant les dernières sorties de jeux mobiles je me permets de faire pas mal de vidéos sur ce jeu même d'ici sa sortie il y aura d'autres vidéos et du coup on est sur leur live on est sur leur discorde et on est dans une slide voilà donc vous l'avez vu ici même attendez je rebascule et c'est possible voilà ici on va recevoir aux 350 mille on va recevoir cette illustration et après au cas 150 mille on va recevoir celle là du coup on retourne on retourne sur l'autre on va retourner sur le discorde pour vous montrer en hq en haute qualité tout ce qu'il faut savoir du coup on est ici dans le news voilà la présentation il ya également un live qui a été prévu j'avais ceux qui me suivent sur le twitter vous savez que je partage davantage de news concernant ce jeu je partage je retweet tout ce qu'il faut savoir que ce soit sur les live le gameplay les screenshots les préinscriptions comment se préinscrire et tout 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 ça je le partage sur twitter du coup je vous invite à me suivre sur twitter et à venir mais sur également sur discorde aujourd'hui mon discorde qui est disponible du coup voir un meilleur aperçu du système du des mises à niveau des compétences des statistiques des compétences n'est pas que le premier niveau maximum soit de 4 et après une mise à niveau il passera au niveau 7 c'est en source que vous utilisez pour passer au niveau supérieur semble également avoir des raretés différentes si vous regardez les contours il y a un il y en a en argent en or et en argent et en maintenant on va retourner sur les préinscription parce qu'on va parler des deux de ça de des raretés différentes voilà on est ici on parle bien sûr des pierres qui nous permettront les pierres de mémoire qui vont nous permettre de d'améliorer les moi ça s'appelle si je ne dis pas de bêtises je viens de le lire en plus les mises à niveau des compétences les statistiques et autres du coup on rebascule on est ici voilà là il ya une meilleure qualité on gagne des stats supplémentaires sur les compétences les compétences passives active pour les statistiques un peu ceux qui ont déjà joué à sword art online riding style il ya quasiment un peu le même système mais celui-là il est largement plus développé et plus évolué une soirée maintenant pour ceux qui ne savent pas ce jeu est développé et édité par bandai et développé par wfs wfs qui ont déjà développé d'un matchy et d'autres jeux prox non développer un jeu il s'appelle de snk je crois pas que ce soit mais j'ai un petit doute j'ai un petit doute mais ils ont fait d'un match et pour ceux qui se rappellent pas le système d'invocation de dan matchy était avait un système où avec l'argent qu'on paye depuis notre cadre bancaire ou avec paypal ou autre on avait la possibilité d'invoquer sur un portail qui nous garantissait le le perso de la bannière ou un ou un perso 5 étoiles du coup j'espère qu'on passe ce système petouille dans le dans le jeu on verra comment comment les directives de bandai seront gérés par la suite maintenant on va parler du live du 2 octobre je l'ai dit on va basculer sur twitter avant de basculer sur twitter et je voulais vous montrer ça ce système de gameplay dans le dans les combats en fait il est très similaire à deux jeux le premier fait de guerre en fait grande order par rapport au système de couleurs et derrière le gameplay je trouve assez assez ressemblant à celui de riznik style pas dans le sens des compétences mais il ya un petit air pour ma part par exemple la si le où se trouve où est situé les la barre de vie et le perso secondaire enfin le dragon là mais il est un peu situé de la même façon que dans rising style pour ceux qui ont déjà joué voilà un aperçu du gameplay de l'interface du combat de rising style il ressemble un peu sans plus mais ça y ressemble par rapport par rapport à la vie et tout j'ai l'impression qu'il ya un système similaire mais non pour eux les pour les attaques combinées et tout on va fermer tout ça pour les attaques combinées ou que réellement est vraiment très bien pensé on va peut dire qu'ils ont pris le même système que ninja tribes pour les attaques sp mais ils ont un peu piqué de plusieurs jeux différents et ça a sorti isekai memories réellement ce jeu un énorme potentiel vu qu'il va déjà sortir en version globale et en mettant en version japonaise il fait qu'on sera pas en retard dans les portails et qui aura pas de problème entre l'écart de chaque personnage mais vous savez que bandai et qui flamant et qui fera du profit on sait que chaque semaine ou tous les dix jours on aura un nouveau portail voir de nouveau portail on va décaler sur twitter parce qu'on va parler du live alors on est là voilà là ils disent quand on atteint les 300 inscriptions on va aller sur dans leur page à eux là là enfin pas j'aime pour ceux qui ne savent pas le la total game show 2021 aura lieu 1 septembre début octobre ils vont présenter énormément de jeux chez bandai et là le jeu le plus attendu de ce que je viens de voir ça sera ça sera ce jeu du coup qu'ils soient et ce qu'ils mémorisent et ce qu'il faut souligner et que leur live va durer une heure et quart à dire non pas seulement faire non pas seulement pareil vont également jouer on aura un gameplay plus propre il nous laisse pas ce qui nous pas ce qui nous laisse croire que réellement on pourrait avoir le jeu pour septembre enfin ce que j'ai pour septembre pour fin octobre début novembre réellement le jeu un énorme potentiel concernant la date de sortie ils ont juste et plus les enfin ils ont annoncé que le jeu de sortir en 2021 mais sans préciser la date une date plus précise plus détaillé genre si c'est en octobre en novembre en décembre je sais que ça m'étonnerait qu'ils sortent en décembre parce que c'est c'est là où le livre à des buts mais on n'est jamais à l'abri de nos surprises avec bandai donc là sur leur live ici ils ont dit 2021 là ils ont dit 2021 mais sans préciser l'acédon du coup si c'est l'hiver ou le printemps et du coup pour se préinscrire comme vous le savez c'est simple vous avez juste besoin de follow la page twitter et ici de suivre leur page leur chaîne youtube et que c'était accident en dehors de ça il n'y a pas plus d'infos pour le moment mais c'est déjà énorme on a dépassé 300 une inscription derrière ils enchaînent avec une grosse vidéo promotionnelle qui est celle là qui a été publiée aujourd'hui est très intéressant et plus l'annonce de depuis quelques jours on va dire depuis une voire deux semaines l'annonce du live du 2 octobre qui qui aura lieu à 14 heures entre ouais je crois 14 heures et qui se terminaient aux alentours de 15h30 je pense qu'à ce moment là je vais lancer un live le docteur c'est quand exactement et samedi en plus c'est impeccable ça combat samedi à 14h30 pense qu'on va balancer un live avec lui fait on va profiter pour balancer toutes les news concernant de ce jeu pour ça sera tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu là c'est le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir peace ciao